C'est une réforme qui vise à modifier le paysage fiscal ivoirien. La nouvelle révision des impôts sur les traitements et salaires entrera en vigueur en janvier 2024. Pour Deloitte-Côte d'Ivoire, c'est le moment de décortiquer la question. Cette disposition rentre dans la vague de dispositions de modernisation du dispositif fiscal. L'État a compris l'appel des entreprises, de la Chambre de commerce, du patronat ivoirien, sur le fait que nous devons avoir un dispositif fiscal beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et qui permet donc de se projeter, de faire les analyses sur du long terme et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Avec une taxe progressive par tranche de salaire, un taux nul pour les salaires mensuels inférieur à 75 000 francs CFA et un mécanisme de réduction pour charge de famille, la nouvelle réforme introduit sans doute une structure d'imposition plus équitable. C'est une réforme qui a du sens. Elle a du sens parce que 95 % des salariés sont impactés. Donc 99 % pour le secteur public, 93 % pour le secteur privé. Les retraités, quant à eux, sont impactés à 100 %. Donc ça vient à point nommé compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu du calcul des impôts sur les salaires qui étaient très complexes et de l'inégalité de répartition des charges salariales qui avaient été observées dans l'ancien dispositif. Et pour une meilleure adaptation à ce nouveau mécanisme, Deloitte-Côte d'Ivoire, en collaboration avec Julaya, a créé le simulateur de salaire au fin d'accompagner l'implémentation de cette nouvelle méthode de calcul. Alors l'idée pour nous, en nous positionnant sur ce type d'accompagnement, c'est de permettre aux entreprises d'anticiper dès à présent les impacts et de prendre les moyens, les mesures qui pourraient aider leurs salariés que cette réforme pourrait désavantager à naviguer dans cet environnement de cherté de la vie en proposant des solutions qui les aideront à maintenir un certain niveau de vie qui leur soit favorable. Notons que la réforme s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement visant à simplifier le système fiscal, alléger la charge fiscale des travailleurs à faible revenu et augmenter les salaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !